Le château de Monti est considéré par les critiques d'art du XIXe siècle Bacile di Castiglione le plus beau monument d'architecture militaire et feudale du début du XVIe siècle en terre d'Otranto. C'est l'un des rares exemples de forteresses militaires dans l'Otranto qui conservent encore en tact des fossés originales qui entourent le périmètre. L'histoire du château remonte au Moyen Âge, mais il a été complètement restructuré et modernisé entre le 1514 et le 1519 par la volonté de Giovanni Battista de Monti, qui a fait recours à la mandèvre locale pour adapter le manoir angevant aux nouvelles exigences de guerre et aux principes de l'ingénierie militaire de l'époque. Il a effectivement 4 ampères torsiculaires au coin de son plan quadrangulaire, qui assurait autrefois la défense de toute la structure. La présence de beaucoup de canonniers, qui s'ouvrent sur les côtés des tours et de casse-matte pour recevoir la tirerie du rez-de-chaussée du premier étage en cas de siège, montre que le château de Corigliano d'Otranto a été autrefois un lien sûr et bien protégé. Quand sa fonction défensive cessait d'exister en 1662, le duc Francesco Trane raffina le château en faisant construire une nouvelle façade superposée à celle préexistante. Et là on a, avec des statues allégoriques, accompagnées d'inscriptions, aphorismes, dictons et bustes des grands personnages du passé. Au centre, il a fait réaliser sa statue entourée par les allégories de la justice et de la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...